Activité traditionnelle existante depuis de longues années, l'orpaillage, c'est-à-dire l'exploitation artisanale de l'or, est devenue aujourd'hui une activité qu'il importe de maîtriser. Car la non-maîtrise de produits chimiques interdits, tels le cyanure et le mercure, sont des réels dangers pour l'environnement et l'agriculture. L'utilisation abusive des enfants sur les sites d'exploitation accroît le taux de déscolarisation. A cela s'ajoute l'extraction clandestine, illégale de l'or, qui engendre régulièrement des accidents aux conséquences dramatiques liées aux éboulements de terrain. Il y a tellement d'effets négatifs. Il y a la terre qui tue, ça tombe sur eux, soit 12 à 15 personnes, c'est grave, et qui meurent. Nos forêts, nos rivières et autres sont envahis par les orpailleurs qui descendent, ils viennent d'un peu partout et ils commencent à exploiter. Ce qui se passe aussi, les enfants tournent le dos à l'école. Ce plan de rationalisation de l'orpaillage est salué par les acteurs du secteur. Cette initiative va permettre non seulement de concrétiser l'acte de l'orpaillage par l'amélioration des ressources, et permettre aux artisans de pratiquer de manière légale. Des actions concertées en toutes les parties prénantes permettront donc d'éradiquer l'orpaillage illégal et anarchique.